A part les vivifications et le récital du Coran, les Bernais entendaient par là la réjouissance et la directive la plus importante du Magal de Touba. C'est avec faste que le départ de Serine Touba au Gabon est célébré par ses fidèles qui ne lésinent pas sur les moyens. C'est une directive de Serine Touba de bien traiter les invités. De la poule au dromadaire, c'est ce qu'il a dit. On ne lésine pas sur les moyens et même pour rentrer à Dakar, nous allons nous débrouiller. Andindi, dans les différents foyers qui accueillent les fidèles mourides, c'est le même décor. Du sucré au salé, rien n'est laissé en rade. Les préparatifs des mets se font normalement et pour ces membres du Dairé, les dépenses sont inestimables. C'est difficilement estimable pour un talibé mouride. Quand on dépense pour Serine Touba, on ne calcule pas. Certes, nous dépensons des millions, mais ça n'a aucune importance face au désir de servir le cher. Tant que les invités sont là, Le Bernay va se poursuivre. Les servir en abondance, leur seule et unique préoccupation. Ils vont se poursuivre une semaine après le Magal, tant qu'il est venu, ils vont se poursuivre. Même une semaine après le Magal, nous allons continuer à servir les invités. C'est notre seule préoccupation, mais tout est possible grâce à Sohnem Fatou Buntu, qui est une vraie guerrière. Ce qui se passe, Andindi, se passe également dans les autres quartiers de Touba, durant le Magal. L'objectif de Serine Dairé, c'est de servir en abondance les fidèles mourides venus célébrer Cheikh Ahmedou Bamba. C'est de Montréal. Merci.